L'exclusion de ce retard dure à la circulation, il y a certains qui sont encore occupés, mais on ne peut pas vous faire attendre plus que ça. Donc, j'ai le plaisir de vous souhaiter le bienvenu à cette conférence de presse de 5 choses. Surtout, c'est sur le trappier que nous avons fait récemment sur l'éducation. Mais ce n'est pas seulement la présentation de ce trappier qui est important, pour vous parler de certaines choses que nous voulons faire. Le but de cette conférence de presse est de présenter le papier que nous avons montré avec « Rethinking our systemic implications ». Pour nous, c'est un papier qui est une discussion libre. Ce n'est pas quelque chose de final. Nous avons réfléchi et nous faisons des propositions. Mais ce que nous voulons, c'est que ces propositions soient la base des discussions nationales. Et nous allons inviter tous les partenaires de l'éducation professionnelles. Aussi, évidemment, les parties politiques, parce que ce sont les parties politiques qui, finalement, sont le système d'éducation. Nous allons inviter aussi les parents et les jeunes, ça les concerne. Nous voulons que c'est un débat national et que le système d'éducation du pays doit être fait dans le consensus. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un système d'éducation qui change à chaque fois qu'il y ait un changement de gouvernement ou un changement de ministre. Un système d'éducation, comme d'autres systèmes d'ailleurs, doit avoir une certaine stabilité. Et pour qu'on puisse faire cette stabilité au niveau de la politique éducative, il faut qu'il y ait un consensus de l'éducation. Donc, ce que nous recherchons, c'est, en fait, une nouvelle méthodologie du travail. C'est une méthodologie du travail, non seulement pour retrouver pour une façon, mais qu'on pourrait appliquer, il faut les appliquer, pour résoudre les problèmes du pays et aussi lancer les nouveaux projets. Les projets de développement sont faits très souvent. Ça a été le cas pendant des années, on ne voit pas ce gouvernement du développement actuel. Mais ça a été toujours une décision de nouveau de faire des projets, des projets de développement, des projets de la structure, des projets que nous voyons à développement de la place, etc. Et qui, assez souvent, n'ont pas la base de l'an. Donc, ce que nous recherchons, c'est que, sur tout projet, avec l'histoire, il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait une participation. C'est un développement avec une participation de l'éducation, tous les partenaires du groupe. Donc, nous proposons nos réflexions, nos analyses, nos propositions, pas en tant que des idées arrêtées, mais simplement pour lancer les discussions à tous les niveaux, pour qu'on puisse arrêter à ce consensus. Deuxièmement, ce que nous voulons faire aussi, c'est que nous voulons mettre l'homme au centre du livre. Aujourd'hui, c'est un peu l'économie du centre du livre, que l'homme doit servir l'éducation. Par exemple, le système éducatif est fait surtout pour reproduire des personnes avec des compétences, des capacités pour servir le développement économique du livre. Ce que nous voulons, c'est le développement humain. L'éducation doit être en priorité le développement de l'institution. Évidemment, avec aussi le développement pour qu'il puisse être utile à la société, qu'il puisse travailler, aider la société à fonctionner, etc. Mais ce développement doit être surtout basé sur les besoins humains. Les besoins humains de l'éducation. Car aussi, il y a des phénomènes, évidemment, de ces 5 ans de l'éducation, qui sont un peu en l'heure de notre rôle, donc il ne faut qu'on en considère. Par exemple, il y a des changements technologiques. Il y a, avec des intelligences artificielles, on ne sait même pas quel genre de métier il y aura dans notre temps. Donc, on ne peut pas préparer nos jeunes à faire une certaine chose, il faut qu'ils soient prêts à pouvoir s'adapter à toutes celles. Donc, c'est surtout le développement humain. Et aussi, il faut que l'individu puisse avoir une vie qui est significative, qui donne sens à sa vie. Il y a l'aspect environnemental qui doit être aussi une partie importante, une partie importante de l'éducation. Donc, nous, comme nous l'avons déjà écrit dans notre métier, l'homme et la nature sont les deux éléments qu'il faut considérer dans toutes les choses. Ce que nous recherchons, troisièmement aussi, c'est que nous voulons que le débat sur le problème machiné dépasse l'image politique. Trop souvent, on critique parce que c'est simplement un parti de l'éducation, des allemands qui fait l'éducation, et les autres partis automatiquement doivent l'imparcer l'éducation. Il n'y a pas d'objectivité dans les années. Donc, ce que nous voulons, c'est dépasser ce clivage politique. Et ça, on doit le faire surtout à travers les citoyens. Ce sont les citoyens. Donc, nous voulons pointer le débat au niveau des citoyens. Il faut que les citoyens participent pour qu'ils puissent donner leur rendez-vous et des intérêts nationaux dépassant l'éducation. Voilà ce que nous recherchons en faisant ce parti de l'éducation. Nous allons vous présenter ce que nous avons fait brièvement dans ce parti. Céda M. Céda M. Céda M. Céda M. Céda M. Céda M. Il y a aussi notre armée, Eric Lohan, qui est aussi un nouveau monde de la Saint-Laureuse. Il a aussi des compétences dans le domaine. Ce qui va nous permettre de faire des choses pour qu'on ne se trouve pas à prendre. La Saint-Laureuse a été créée il y a près dix ans, et nous avons fait des études que nous avons présentées, mais on s'est un peu satisfait de cette présentation, tandis que là, ce que nous devons faire, c'est aller vers le public, aller vers les citoyens, faire des débats au niveau national, et, comme vous l'avez dit, au lié à cette participation des citoyens et de tous les partenaires impliqués, les partenaires sociaux, le St-Laureuse, l'Union, impliqués dans quelque soit le domaine, l'environnement, l'incubation, l'évolution social, etc. Donc, c'est ça notre nouvelle méthode. Là, on a besoin des compétences. Il ne faut pas prendre une compétence. Je suis heureux de pouvoir appuyer les options des personnes, des compétences, des gens. Donc, sans plus tarder, je vais passer là par le regard. Merci, Twitch. On vous remercie d'abord pour votre présence. Il semble que vous avez de l'exclusivité, là. Il y a l'express. Il y a Maurice Info et Iron News. Ben, je crois que c'est bien, quand même. Alors là, je vais faire un survol du contenu de ce papier qu'on a préparé, aussi vite que possible pour ne pas être trop lourd. Alors, on commence par l'importance de l'éducation. Ce que vous allez voir dans le bac. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que l'éducation, c'est l'épanouissement. Ça permet l'épanouissement personnel des gens, la qualité des citoyens, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité de l'économie, la qualité de l'environnement, de la société dans son ensemble, dépend de notre système éducatif. Deuxièmement, l'éducation nous aide à résoudre les problèmes économiques tels que la croissance, la productivité, le chômage, la sécurité alimentaire, la surconsommation. Et ça aussi nous aide à régler les problèmes sociaux, comme la pauvreté, les pertes des valeurs, l'indiscipline, la drogue, la corruption, les dérives sexuelles, l'endettement, les jeux du hasard, etc. Tout ça, ce sont des problèmes de notre société d'aujourd'hui. Et finalement, l'éducation nous aide aussi à régler les problèmes environnementaux. La surexploitation, la destruction des ressources naturelles, la pollution, la perte de la biodiversité, l'érosion, le changement climatique. Vous voyez, l'éducation a un impact incroyable sur notre vie de tous les jours et sur notre développement. Alors, pourquoi revoir le système ? Pourquoi revoir le système éducatif actuel ? Parce qu'il y a eu un changement profond dans la société ces derniers temps. Des changements profonds dans la société, dans l'économie et dans l'environnement. parce que la globalisation fait qu'il y a une rude bataille des idées aujourd'hui, de cerveaux, de technologies, de capacités à innover. Et c'est sur ces terrains-là qu'on devra lutter contre les autres pays aujourd'hui. Et c'est l'éducation qui est la seule façon de pouvoir le faire. Et puis, il y a une explosion de connaissances. D'ailleurs, la connaissance, la quantité de connaissances double, chaque, maintenant, dans moins d'une année, presque. Et la libéralisation du commerce aussi fait qu'on a besoin d'être plus compétitif sur le marché si on veut survivre. Et pour toutes ces raisons, il faut changer, il faut revoir notre système éducatif. Il y a des progrès sur le fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, on sait comment les enfants apprennent. On sait qu'il n'y a pas une intelligence, mais plusieurs. Il y a l'intelligence multiple. Il y a des pédagogies nouvelles qui ont fait surface. Et puis, il y a des révolutions en termes de la technologie de l'informatique, la technologie de la communication à travers les portables, les tablettes, l'Internet. Déjà, à Singapour, on utilise ces outils à l'école. Ici, on les bannit à l'école. Changement climatique, des nouveaux défis. Voilà, notre système éducatif aujourd'hui est incompatible avec tous ces changements. Voyez-vous ? Et alors, il faut absolument ça. Ça explique pourquoi il faudra revoir le système. Je vais vous parler justement de l'intelligence amoriste. On travaille sur la mono-intelligence. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Il y a aussi la façon d'enseigner. Voilà ce qu'on fait à l'école. On prend les enfants comme des récipients vides. On met de la connaissance dans leur tête. Et les pauvres enfants, ils ne sont pas intéressés à ça. Ils prennent leur parapluie, ils disent non, j'en veux pas. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe à l'école. Or, on sait aujourd'hui que si vous prenez le parapluie qui est en... Là, vous allez voir en haut. C'est là que l'enfant, c'est là que l'enfant, vraiment... C'est là que l'enfant, vraiment... Ils vont apprendre et retenir ce qu'ils ont appris. Malheureusement, tout ça ne se fait pas à l'école. Ou bien, un peu de ça, un peu de ça, très peu de ça, très peu de ça, presque pas de ça et ça non plus. Et pourtant, c'est la clé de notre système éducatif. Alors, quels sont les faiblesses, maintenant, de notre système éducatif que vous allez voir dans le document ? Premier problème, notre système est resté figé depuis les années 1990. Le curriculum est resté presque inchangé. Le système fait la part belle au savoir, au détaillement du savoir faire et du savoir être et du savoir vivre. Il fait... Dans les écoles aujourd'hui, il y a un apprentissage passif, comme on a vu tout à l'heure, basé sur la mono-intelligence. Et cela tue la pensée critique et la pensée créative. Le système est réactif plutôt que proactif. On attend que des problèmes surgissent et puis on vient là comme des pompiers pour éteindre. C'est un système qui est réactif. Le curriculum est dépassé et ne répond plus à nos besoins économiques, sociaux, environnementaux, etc. L'élitisme, le système est très élitiste. Ce qui fait que c'est fait pour un groupe de personnes qui sont très bien placées. Il y a un autre groupe de personnes au bas de l'échelle qui sont laissées pour compte. Voilà pour vous dire, le système, ce qu'il fait, ceux qui savent nager, il les aide à nager mieux et faire des champions nageurs. Ceux qui ne savent pas nager, on les laisse se noyer. Voilà à quoi se résume le système en ce moment. L'élitisme amplifie l'inégalité sociale, le gaspillage de ressources humaines et à travers des recalés. Il y a à peu près 30% de recalés dans notre système. Ils sont jetés à la rue. C'est eux qui vont créer des problèmes qu'on connaît aujourd'hui dans la société. Et puis le système est dominé par les examens. Tout est déterminé par les examens. La connaissance l'ivresse, bourrage de crâne et avec la leçon particulière, etc. Autre faiblesse, tout se passe entre quatre murs de l'école. Tandis qu'on sait qu'un jeune, il a besoin de bouger, de découvrir, d'imiter, d'expérimenter, d'essayer, de deviner, de proposer, d'évaluer, de travailler en groupe. Tout ça, on ne fait pas tellement à l'école. À l'école, on s'assoit là, on écoute le prof. Tout ce que le prof dit, on dit oui monsieur. Et à la fin, il y a un examen. Ce qu'on a appris, on va vomir et on passe. On a un certificat en point 7. Le système est malade. Et comme tout organisme qui est malade, il y a des symptômes. Quels sont ces symptômes ? C'est l'indiscipline, la violence, l'absentéisme, la drogue, synthétique, les leçons particulières. Ce sont ça, les symptômes d'un système malade. Ensuite, il y a les quatre piliers qui sont en dépassage. Je ne vais pas perdre du temps pour vous en expliquer ça. Je vais passer là-dessus. Il y a une absence d'une institution pour le curriculum. Et ça, c'est très, très grave parce que dans n'importe quel pays, c'est le curriculum qui est le moteur du changement. Ici, malheureusement, il n'y a même pas une institution pour s'occuper du curriculum comme il faut. On a laissé ça entre les mains de la MAI. Et la MAI n'est pas faite, n'a pas été conçue pour ça, ce qui fait qu'il n'arrive pas à faire le travail comme il faut. Et puis, le système est basé sur une économie industrielle. On a besoin de la main-d'oeuvre pour envoyer dans les usines. Alors là, on laisse certains enfants au bas de l'échelle éducatif. Eux, ils vont travailler pour la main-d'oeuvre au marché dans les usines. Et ça, c'est dépassé complètement. Et puis, il y a ce qu'on appelle à Boris le business, le business d'éducation, d'éducation particulière. C'est quelque chose qui est très grave, qui génère actuellement quelque chose comme 4 milliards de roupies de chiffre d'affaires par des instituteurs qui sont payés déjà pour aller travailler dans les écoles, pour aller enseigner, mais ils ne le font pas comme il faut parce qu'ils ont besoin de le faire dans les leçons particulières. Et vous allez voir, il y a pas mal de rapports qui ont été produits par le ministère d'éducation. Tout ça, dans ces rapports, il y a une rhétorique incroyable. Tout est bien dit là-dedans, mais malheureusement, c'est pas transformé sur le terrain en quelque chose de plus concret. Et puis, le coût de l'éducation est très élevé quand même, 18 milliards, donc puis 13% de notre budget national, c'est quand même assez. Alors, pour la perte de ressources dont je vous parlais, je voudrais, mettre un petit peu d'emphase là-dessus, c'est que l'enfant avait une intelligence non académique. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs types d'intelligences. Ceux qui n'ont pas cette intelligence académique, mais non académique, par exemple, ils peuvent travailler avec leurs mains, ils peuvent travailler avec leurs corps, ils font la musique, ils font des trucs incroyables. Là, on a des Mauriciens, par exemple, qui chantent au niveau international, qui fait honneur à notre pays, il y a des sportifs qui font honneur à notre pays. Ils ont des intelligences non académiques. Alors, ces enfants, ils n'arrivent pas à s'adapter dans notre système, parce que le système ne les reconnaît pas, et ils sont rejetés, ils sont dévalorisés, ils sont stigmatisés. Et ça, c'est une perte de ressources incroyable. Et ils finissent par croire qu'ils sont stupides et incapables. C'est le système qui est responsable, ce n'est pas l'enfant. Le système leur dit, vous êtes stupides, vous êtes incapables. Et ce n'est pas vrai. Et n'ayant rien à perdre, ils adoptent des attitudes antisociales et tombent dans la délinquance. Et ça, c'est très important. Et ces mêmes enfants, on les envoie en Europe, en Angleterre ou en France, et ils font des prodiges. Moi, j'ai un cousin à moi rejeté par le système éducatif à Maurice, allé en Angleterre. Aujourd'hui, il est multimillionnaire, il a une usine, etc., etc. Et ils deviennent des parias de la société. Et voilà ce que notre système éducatif est en train de produire. Et la plupart de notre élite à Maurice, ils restent tranquilles. Il n'y a personne qui lève la voix. Je crois que Philippe Moluchet est le premier pour soulever ça. Et lever la voix pour faire connaître que le système est en train de créer des gros problèmes dans notre société. Maintenant, si on veut changer, si on veut changer le système, quel type de citoyen vous pensez qu'on aura besoin de produire ? Il faudra définir le produit avant d'aller produire. Alors, quel type de citoyen qu'on veut ? On veut des personnes intègres, disciplinées, bosseurs, versatiles, tolérants, patriotes. On peut compter sur le doigt de la main le nombre de Mauriciens qui ont ces qualités. Même dans le Parlement, il y a très peu de personnes avec ces qualités. Des personnes qui peuvent vivre harmoniellement dans une société multiraciale, qui sont respectueux des lois et de l'environnement. Et on voit de moins en moins de ces personnes parce que le système éducatif ne produit pas ce type de personnes. Un style de vie et une alimentation saine. Vous savez le gros problème qu'on a avec la diabète et les maladies cardiovasculaires à Mauriciens. Quel type de citoyen ? Un citoyen capable de résoudre des conflits efficacement. Aujourd'hui, on ne peut pas résoudre des conflits. Si on a un petit conflit entre deux conducteurs, on descend la rue, boum, 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 ou un coup de couteau, un coup de couteau, je ne sais pas quoi. Et voilà comment on résoudre les conflits. Et ce n'est pas du tout recommandable. Capable de travailler en équipe. Des personnes qui peuvent travailler en équipe. Oh ! Dans le système éducatif, on enseigne aux enfants de travailler individuellement. Il faut cacher ce qu'on a fait. Ne montre pas aux autres. Et pourtant, travailler en équipe, c'est l'avenir de notre industrie, l'avenir de notre économie. Capable de créer, d'innover, d'entreprendre. On ne peut pas le faire aujourd'hui. On veut aller travailler dans un endroit où on vit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous n'avez pas la capacité de le faire par vous-même. Parce qu'on n'a pas appris à le faire. Quel type de citoyen qu'on a besoin ? Capable d'utiliser des nouvelles technologies. La technologie informatique qui est en train de grandir à grande vitesse. Il faut pouvoir « keep track » comme on dit en anglais à cela et l'utiliser. Capable de communiquer efficacement. Aujourd'hui, vous prenez des gens qui sont de l'école, même nos fameux lauréats, quand ils sont interviewés, on marche content. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de pensée philosophique, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée profonde. C'est parce qu'on ne les a pas inculqués. Capable de lutter pour la justice, pour l'égalité, pour la démocratie, la méritocratie, la transparence. Est-ce qu'on a ce type de citoyen ? Est-ce qu'on produit ce type de citoyen, produit amorisme ? Capable de combattre l'injustice, la fraude, la corruption, le négotisme, le gaspillage. Est-ce qu'on a ça ? Malheureusement, dans notre Parlement, c'est ce type de personnes qu'on a, qui n'arrivent pas à faire tout ça. Peut-être parce qu'ils ont reçu la mauvaise éducation. Allons voir. Et puis, là, c'est très important parce que si vous voulez vraiment comprendre le système éducatif qu'on a à Maurice, il faudra essayer de comprendre ce tableau. Alors, dans ce tableau, à gauche, il y a le savoir. Essayez de bien comprendre ça pour pouvoir comprendre l'enjeu de l'éducation. Tout est résumé là-dessus. Si vous comprenez ça, il n'y a pas de souci. Alors, le tableau à gauche, c'est le savoir. Le tableau au milieu, c'est le savoir faire. Et vous avez ça dans le document. Et le tableau à droite, c'est le savoir être ou savoir vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Maurice ? Laisse-moi me retourner un petit peu. Là, tout ce qu'on fait dans nos écoles à Maurice se trouve là. Il y a la connaissance, l'information, la théorie, le syllabus, le manuel scolaire, la pédagogie, tout ça. Pourquoi on le fait dans nos écoles ? Parce que c'est facile. Ça ne coûte pas cher. Ça peut se faire dans une salle de classe entre quatre murs. Il n'y a pas lieu de sortir en dehors de l'école. Il n'y a pas lieu d'aller dans la société. Il n'y a pas lieu d'aller dans les industries pour aller voir. Alors, c'est facile à faire. Alors, notre éducation est limitée à ça, au savoir. D'accord ? Il y a un petit peu de ça. Moi, je dirais qu'il y a quand même entre 10 à 20%. Pour moi, il y a 60 à 70% de ça. 10 à 20% de ça. Ici, c'est quoi ? C'est le savoir faire. Travailler avec sa main. Travailler avec son corps. Travailler avec tout ce qui est physique. D'accord ? Alors là, ce que j'appelle ici, ça va faire la compétence, la formation pratique. Ce qu'on fait en pratique. Et pour ça, on a besoin des ateliers de travail. On a besoin des gymnases. On a besoin des laboratoires, etc. Et on a besoin des outils de formation. Il faut mettre la main à la pâte. Et tout ça. Et puis pour ça, on ne peut pas évaluer dans un examen. Dans une salle de classe, il faut qu'on fasse la chose. Il faut qu'on fasse la pratique pour être évalué. Alors, je dirais qu'il y a 10 à 20% peut-être de ça. Mais celui-là, zéro. Absolument zéro. Et pour moi, c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Et ça, c'est le savoir-être, le savoir-vivre. Et ça, c'est votre attitude, votre comportement, la transformation, les valeurs, etc. Et ça, où ça se fait ? Ça se fait dans la nature, dans la société, dans l'économie, un peu partout. Et c'est basé... La façon de travailler aussi est très, très différente. Ça dépend des recherches, etc., etc. Je ne vais pas trop parler dans les débuts. Et ce qu'il faut faire, c'est que nous nous disons, ce qui doit arriver, c'est que notre système éducatif doit être rebalancé. Peut-être 50% de ça, 30% de ça et 20% de ça. Moi, je dirais même plus, 40% de ça, 30% de ça et 30% de ça. Alors, si on va revoir le système éducatif, il faudra revoir tout ça. Et je vais passer là-dessus pour ne pas trop vous prendre du temps. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce que nous proposons ? Ce que nous proposons, c'est de revoir le système dans son ensemble de fond en comble. Pas le piecemeal approach. Pas le colmatage, comme on a vu jusqu'à l'heure. Comme on a vu dans le 9-year schooling. Hein ? Ça, c'est ce qu'on appelle le colmatage. Tandis que nous, nous voulons que ce soit un système... Revoir le système de fond en comble. Faire un audit général du système en place. Voir qu'est-ce qu'il y a comme infrastructures, comme équipements, etc., comme personnel. Et faire un audit général. Définir une nouvelle vision, des nouvelles visions, missions, objectifs, modèles de citoyens comme on a vu tout à l'heure. Mettre sur pied un comité national pour s'occuper de tout ça. Et terminer le curriculum comme le moteur du changement. Il n'y a pas moyen de changer notre système éducatif si on ne met pas le curriculum comme le moteur du changement. Et puis, la diversification du curriculum. Il faut diversifier le curriculum comme il est. Inclure l'éducation des valeurs. L'éducation à la citoyenneté, très important. L'éducation environnementale, l'éducation agricole, l'éducation à l'informatique. L'éducation politique, parce qu'il faut montrer aux gens c'est quoi la politique. Parce que quand ils vont voter, s'ils ne savent pas voter, on aura des personnes qu'on a aujourd'hui dans notre parlement. Il faut que les gens savent qu'est-ce que c'est de la politique, l'importance de la politique, l'importance d'aller voter et comment voter. Et ça doit commencer très tôt au niveau de l'école. Nous proposons aussi de revoir les méthodes d'enseignement, les pédagogies nouvelles. Comme ça se fait dans les écoles privées, pourquoi pas le faire dans les écoles publiques. Revoir la formation des enseignants et des administrateurs des écoles. C'est là le secret de tout changement dans le système éducatif. Il faut revoir la façon dont on forme les enseignants. Il faut que les enseignants changent de mentalité. Il faut que les administrateurs changent de mentalité. Et qu'ils soient permis à être un peu plus indépendants. Revoir les rôles de l'inspectorat. L'inspectorat, ce qu'il fait, il va dans une école, il va voir le nombre de vitres qui sont cassées, le nombre des chaises qui sont cassées. C'est pas le rôle de l'inspectorat. Le rôle de l'inspectorat, c'est d'aller voir comment les enseignants sont en train d'enseigner. La pédagogie qui est utilisée au niveau de l'école. C'est ça le rôle de l'inspectorat. Et pas aller voir s'il y a des choses cassées à l'école. Revoir les formes d'évaluation et des examens. Les formes d'évaluation et des examens aussi. Parce que les examens, en ce moment-ci, ça cause beaucoup de temps. Finlande, le pays le plus performant en éducation. Pas d'examen. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Singapour, l'année dernière, a décidé plus d'examens dans les écoles primaires. Même à Maurice, vous avez dans l'ouest l'école privée. Vous avez dans le nord l'école privée. Vous allez dans le centre l'école privée. Pas d'examen. Pourquoi on doit garder ce système d'examen dans les écoles ? Alors, tout ça c'est très important. Faire l'éducation des parents. L'éducation des parents est très importante. Parce que, eux aussi, ils ont une influence extraordinaire sur notre système éducatif. Sur l'éducation de leurs enfants eux-mêmes. Alors, je pense que c'est très important. Donner plus d'autonomie aux écoles et aux collèges. Plus d'autonomie aux écoles et aux collèges. Parce qu'en ce moment-ci, les maîtres d'école, les recteurs, ils agissent comme des exécutants. Ils n'ont pas la possibilité de décider, de prendre des décisions, etc. Et il faut promouvoir la recherche au niveau du système éducatif. Et abonner les leçons particulières. Absolument ça, il n'y a pas de sorti de là. Ça fait beaucoup du tort à nos élèves, à notre système, à notre pays, à notre économie et à tout. Et finalement, on va terminer ce que nous proposons. dépistage précoce et support psychologique au niveau de l'école. Parce que dans toute population, il y a 10% des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Je dirais peut-être à Maurice, il y a même plus. Plus de 10% des enfants qui auront des problèmes. C'est normal. Mais ces enfants, si on ne les suit pas, ils vont être des recalés de notre système. Alors, il faudra faire des dépistages précoces et leur donner des supports psychologiques pour qu'ils n'abandonnent pas. C'est très, très important. Et puis, il n'y a plus d'investissement dans le... qu'il n'y ait plus d'investissement dans le pré-primaire. Le pré-primaire, c'est le socle. C'est le socle. C'est la base sur laquelle on va bâtir le système éducatif. Et c'est là où l'intelligence se développe pendant les premières 3 années, 4 années, 5 années. C'est là où l'intelligence de l'enfant se développe. Et vous savez ce qu'on met, ce que le gouvernement met dans le pré-primaire comme investissement ? 1,5% du budget de l'éducation. Seulement 1,5% du budget de l'éducation à Maurice qui va dans le pré-primaire. J'ai vu, par exemple, j'ai comparé avec Vietnam, c'est 20% de leur budget qui va dans le pré-primaire. Ça vous donne une idée. à établir le 11 years basic education for all. Ça, c'est ce qu'on propose. On a proposé un système de basic education que je vais vous parler tout à l'heure, des investissements massifs dans l'éducation technique. C'est la plus grosse faiblesse de notre système éducatif, c'est l'éducation technique qui n'est pas là. Et même si c'est là, c'est très mal fait, c'est très mal développé. Alors l'éducation technique que moi j'appelle le Technical and Vocational Education and Training, T-V-E-T, ce que nous disons dans ce papier, il faudra bien plus d'institutions de T-V-E-T et plus de Polytechnique pour pouvoir prendre en charge cette éducation technique à Maurice, parce que ce sont ces personnes qui vont aller consolider notre système économique dans le pays. Et puis revoir l'éducation tertiaire. C'est très important pour revoir l'éducation tertiaire. Il faudra, là toujours, il y a un gros problème au niveau de l'éducation tertiaire. 5% seulement du budget de l'éducation va dans l'éducation tertiaire. Singapour, c'est 14%. Dans d'autres pays, c'est même plus. Et alors il faut que le gouvernement revoie ce système. Alors il faudra améliorer les équipements, le programme, la formation, la recherche, tout ça au niveau de l'éducation tertiaire qu'il faudra revoir. Et pour réussir, bien sûr, si on veut réussir avec ce qu'on a proposé, c'est simple, il faudra une volonté politique. Sans volonté politique, on ne va pas réussir. Il faudra des changements de mentalité général au niveau des parents, au niveau des enseignants, des gestionnaires, au niveau des employeurs. Il faudra des ressources humaines. La clé des ressources humaines, c'est surtout les enseignants, les professeurs, etc., au niveau des différents types d'institutions. Parce que la clé de la réussite, c'est entre leurs mains. Il faut les former pour ça. Les consultations plus larges avec tous les acteurs du système, les parents, les employeurs, les forces vives, les sociologues, les psychologues, les pédagogues, les économistes, les nutritionnistes, toutes ces personnes doivent être consultées. Et nous, nous voulons qu'avec le papier qu'on a proposé, qui est un discussion paper, on voudra rencontrer toutes ces personnes avec qui on pourra discuter, pouvoir améliorer ce papier. Et c'est qu'il faut pour réussir ce changement, plus de recherches. Il faudra identifier les faiblesses du système. Il faut définir le type du citoyen qu'on a fait. Il faudra le dire du système. Tout ça, on a dit déjà. Je crois que je suis arrivé à la fin. Et finalement, ça, c'est un organigramme qu'on a présenté. Le 11-year schooling qu'on vous a proposé. Nous, on ne dit pas le 9-year schooling, le 11-year schooling. Et vous avez ça dans le document. Vous avez ça dans le document. Je ne vous en fais pas. Alors, ce qu'on dit, nous, il faudra reconsolider le préprinaire ici. Deux années de préprinaire. Avec des enseignants extrêmement bien formés. Avec des moyens, des moyens que les écoles auront besoin extrêmement importants. Pas dans les écoles où, quand on entre, on ne voit que les murs. Il faut que ce soit vraiment bien équipé. Et là, on bouge. On va aux primaires. Aux primaires. Six ans de primaires. Et six ans de primaires, avec les recommandations qu'on a faites. Comment changer ? Revois le curriculum. Revois la formation des profs. Revois le système d'administration dans les écoles. Ensuite, allez. Là, c'est le Logo Secondary. Anciennement, Forme 1, Forme 2, Forme 3. Et là, c'est l'âge. L'âge à laquelle ils vont être là. Et là, on propose un système, ce qu'on appelle le End Level. Et le End Level va se faire au niveau du première année, deuxième année ou bien grade 7, grade 8 ou grade 9. Et quand ils seront à la fin de ça, ils vont sortir avec des End Level Credits dans différents sujets qu'ils auront fait. End Level Credits. Et jusque-là, tout le monde fait la même chose. De là à là, tout le monde fait la même chose. Pas de différenciation. Mais une fois arrivés au niveau de grade 9, quand ils vont passer à ce niveau-là, là, ils vont faire le End Level. Le End Level. Et quand on dit le End Level, c'est pas nécessairement School Certificate Cambridge comme on le connaît. Ça, c'est dépassé. Il y a d'autres End Levels. Par exemple, le London End Level. Il y a plusieurs types qu'on peut adopter et qui sont bien plus efficaces que eux. Mais ça, c'est à discuter. On ne va pas vous finaliser là. Alors, le End Level, il y a deux années de End Levels. Mais au niveau du End Level, il y a deux types d'institutions même. Il y a le Norma Academic Stream. Et puis, il y a le Technical and Digital Stream. Ceux qui sont un peu plus versés vers les choses techniques ou la Digital Technology. ou le Commerce ou bien l'Art ou les Sports. Alors, déjà là, ils vont prendre des cours qui vont leur donner toujours les End Levels. Qui sont équivalents. Le End Levels obtenu ici est équivalent au End Levels obtenu ici. Et ce sont ces combinaisons de O Levels qui vont leur permettre soit à aller en E Levels, qu'on appelle Lower Six et HSC ici. Ça. S'ils sont bien au niveau académique, ils vont passer à E Levels Académique. Mais ils peuvent aussi aller dans le TVET, Technical and Vocational Education and Training Institutions. Et là, quand ils vont là, ils vont soit faire le Technical, le Digital, le Commercial, etc. Ils peuvent soit. Mais tout dépend de ce qu'ils ont eu au niveau de O Levels. Mais ils vont sortir toujours ici au niveau des End Levels. Avec des End Levels qui vont leur permettre soit d'aller à l'université, voyez-vous, ou aller dans les Polytechnique. S'ils ont des End Levels bien solides, ils peuvent aller dans l'université Year One, Year Two, Year Three. Et puis sortir avec un degré. Ou ils peuvent aller en Polytechnique. Alors Polytechnique, même s'ils n'ont pas des E Levels, ils peuvent entrer avec un O Levels. Mais ils vont faire un certificat après une année. Après le certificat, ils peuvent aller dans le marché du travail. Ou ils peuvent faire deux années et faire un diplôme. Au bout de... avec le diplôme, ils vont dans le marché du travail. Ou s'ils font trois années, ils font un degré. Et là, toujours au marché du travail. Ils peuvent aussi, au bout de LME, quand ils ont terminé leur LME, aller marcher du travail. Et vous allez voir que dans ce système, des jeunes peuvent aller travailler uniquement à l'âge de 17 ans. 17 ans-là. À 16 ans, ils ne peuvent pas. Ils doivent toujours être dans une institution en train d'être formés. Et voilà, je crois que si vous avez des questions, moi je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions sur... Mais tout ça, vous allez le voir dans notre document, détaillé dans notre document. Et... Oui, alors... Si vous avez des questions pour ce qu'on a dit là. Vous avez dit que le système éducatif humoristien est malade. Quels sont les symptômes qui sont les plus morts? Les plus morts? Peut-être le symptôme le plus morts. Moi, je dirais l'indiscipline. La violence. C'est ça. C'est l'indiscipline qui fait la violence aussi. Parce que les jeunes n'ont pas eu l'occasion de s'autodiscipliner. Ce qu'on a fait, on a voulu imposer la discipline sur eux. Et ça ne marche pas aujourd'hui avec les jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir comment aider les jeunes à s'autodiscipliner. Et pour ça, c'est une pédagogie tout à fait nouvelle. Ce n'est pas ce qu'on fait dans les écoles. Avec les caméras de surveillance, avec des lois... Ça ne marche pas. Il faut que les enfants, aujourd'hui, apprennent à s'autodiscipliner. Et pour ce faire, il faut que les parents s'y mettent. Il faut que le prof sape comment le faire. Or, ils ne savent pas. Les profs, il y a certains qui le savent, mais qui ne le font pas. Mais les profs, ils ne savent pas comment aider les enfants à s'autodiscipliner. C'est parce que le système, le système est contre. Même s'il y a des profs qui veulent le faire, le système est tellement bien raciné que... Moi, j'ai formé des milliers de profs à travers ma carrière à l'AMAIC. Et quand il me rencontre, il me dit, M. Jéroubacan, ce que vous nous dites de faire. On essaye de le faire, mais très vite, on abandonne, parce que le système est tellement fort qu'on n'arrive pas à le changer. Alors, si vous ne pouvez pas les battre, j'entends. Vous avez dit aussi qu'il y a un business d'éducation, qu'il faut abolir les leçons particulières. Mais il y a une offre et une demande. Il y a beaucoup de parents qui veulent que leur enfant soit travaillé un peu mieux dans les courses d'éducation français. Il y a toujours un professeur qui va le faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la faute du professeur? Ou le fait qu'il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes aptitudes dans tous les sujets, font qu'il y a des professeurs qui font le business d'éducation, qui donnent des leçons samedi, dimanche et après les heures de classe? Alors, on ne peut pas mettre le blâme sur une personne, etc. Le blâme est sur le système. C'est le système qui ne marche pas comme il faut, qui crée ce besoin pour l'éducation, pour les leçons particulières. Si on fait, demain, on change, on dit qu'on va suivre Singapour. Pas d'examen dans les écoles primaires. Qui va donner des leçons particulières? Du jour au lendemain, ça disparaît. Alors, c'est le système qui voudra revoir. Autre chose, éducation des parents. Il faut faire comprendre aux parents qu'est-ce que c'est qu'une bonne éducation. Parce qu'ils ne savent pas. Les parents croient, je ne leur donne pas tort parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça, ils croient que c'est les certificats qui sont plus importants, etc. Mais non, l'éducation est quelque chose d'autre. Il faudra savoir qu'est-ce que c'est que l'éducation. Et il faudra faire comprendre aux parents que l'éducation, ce n'est pas uniquement aller dans une école. Ce n'est pas la scolarité. La scolarité est différente de l'éducation. Alors, il faut faire comprendre aux parents que les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'autres choses. Il faut leur dire aussi comment ça se passe dans d'autres pays. Moi, j'ai des quantités de vidéoclips où on montre ce qui se passe, par exemple, au Finlande, dans des pays scandinaves, au Japon. Incroyable ! Si vous regardez ce qui se passe au Japon, les enfants arrivent, je crois, 30 minutes avant la rentrée des classes. Qu'est-ce qu'ils font ? On nettoie la classe. On nettoie les toilettes. Non, les toilettes, ça se nettoie après les heures d'école. Quand ils ont terminé, là, ils vont nettoyer les toilettes, ensuite ils parlent. Mais si on essaie de faire ça à Maurice, vous vous rendez compte ? Et pourtant, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour montrer aux enfants comment se discipliner. L'importance de la propreté, l'importance de mettre la main à l'attaque, c'est essentiel. Vous voyez ? Alors, je vous dis, la question que vous m'avez demandé, je vous dis, la responsabilité se trouve sur le système. C'est pourquoi, nous, dans FIC Moïtius, aujourd'hui, on vient vous dire, il faudra revoir tout ce système. Le système est malade. Il faut le remplacer. Et c'est ça qu'on veut... FIC Moïtius veut commencer ce travail à travers une... C'est-à-dire ? Une... Workshop. Un workshop, d'abord, qu'on va vous en parler tout à l'heure. Mais, consulter toutes les composantes de la société et avoir leurs idées là-dessus. Voilà. C'est un document politique, parce qu'on est à la veille d'une grande consultation. C'est un document que vous allez envoyer aux... On va dire aux parties mainstream. Je vais m'attendre à ça. Parce qu'on voit que le MMM a déjà donné une direction. On voit que la plateforme militante aussi a donné une direction. Les autres parties aussi sont en train de travailler. Est-ce que c'est un document que vous allez partager avec, on va dire, l'élite politique de Moïtius ? Certainement. Bon. Je crois que... Tout ce qu'on fait, l'antique de Moïtius est politique. Mais c'est pas la politique partisane. Une fois qu'on pense à propos de la société, l'économie, l'environnement, c'est la politique. Hein ? C'est la politique. Mais c'est pas la politique partisane. Et nous, notre but, c'est pas de tirer aucun profit politique de tout ça. Nous, on veut absolument aider la nation. On est là, on est des patriotes, on veut... Et on n'a rien à gagner. On gagne rien. D'ailleurs, on doit même débourser de notre poche. Là, pour venir ici, on doit cotiser. Là, entre nous, on cotise et on met de l'argent. On gagne rien. On n'a pas de support financier. Et on refuse d'avoir des supports. Parce qu'on veut garder notre indépendance. Et... Voilà. Alors, c'est un document qu'on a proposé, qu'on va partager à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés. On va les donner. Mais on va leur dire, venez vers nous et dites-nous quelles sont vos propositions. Comment améliorer ça ? Vous voyez ? Et c'est ça, c'est ça l'important. On va circuler tout ça. On va le remettre même au ministère de l'Éducation. On va l'envoyer un peu partout. Et c'est un document qui a pris du temps. Si le ministère de l'Éducation devait faire quelque chose comme ça, ça aurait pris des années. Ça aurait coûté des millions de copies. Hein ? Et ça aurait mobilisé toute la presse. Tandis que nous, on n'arrive pas à bouger la presse. Mais voilà, c'est comme ça, malheureusement. Mais pour revenir à votre question, c'est quelque chose qu'on a préparé avec l'idée patriotique. Pas pour avoir quoi que ce soit en retour. On n'a pas de visée politique. « Think more research » ne veut pas se lancer dans la politique. Mais nous suivons ce qui se passe. Et nous sommes là, nous sommes prêts à aider ceux qui pensent comme nous et qui veulent faire des changements dans notre société. Surtout au niveau de l'Éducation pour le moment. Parce qu'on vient plus tard avec d'autres documents sur l'économie, sur l'informement, sur la société, etc., etc. Bien sûr. D'autres documents. Dernière question. Oui. Étant donné que le système ici à Maurice est basé sur trois exemples. SRC, SC, HSC. Est-ce qu'au niveau du SC, HSC, il faudrait se débarrasser du Cambridge ? Parce que vous dites que le cursus scolaire n'a pas changé. Or, on est obligé de suivre ce que Cambridge nous dit de faire. Donc, c'est quelque chose d'exclame. On ne peut pas faire, comme vous dites, technologie informatique s'il n'y a pas un certificat. Un enfant puisse dire « bon, on m'a testé ma compétence dans ce domaine, dans ce domaine ». C'est l'effet qu'on soit bloqué avec Cambridge pour certains sujets dits nombreux. Très bonne question. Très bonne question, d'ailleurs, c'est dit là-dedans. Cambridge, en ce moment, nous limite un petit peu dans notre démarche. Parce que là, il y a une seule filière qu'on donne nos enfants, en Mauritien. C'est-à-dire que nous, on propose plusieurs filières. Et nous, on ne veut pas être restreint dans cette filière de Cambridge. Tout le monde doit passer par là. On veut diversifier, on veut ouvrir, ouvrir d'autres filières. Et il y a d'autres solutions à Cambridge qui sont bien plus intéressantes. Il y a le AEC, ADC, il y a le AIB, il y a d'autres très, très intéressants que d'autres pays. Même l'Angleterre, il y a longtemps, l'Angleterre a complètement abandonné LCH, c'est fini. Nous, on est en train de le faire. Il faut, il n'y a qu'avoir ce qui se passe par exemple à Singapour, ce qui se passe dans d'autres pays. Et alors, vous allez comprendre, le AIB, International Battle, qui est extrêmement intéressant. Ça fait dix ans qu'on en parle. On en parle beaucoup, mais on n'en fait rien. Mais il est arrivé maintenant le moment pour changer. Pourquoi ? Il faudra abandonner Cambridge. Bien sûr, on ne peut pas le faire du coup le lendemain. Mais il faudra, avant d'abandonner Cambridge, il faudra planifier le travail, comme on a dit ici. Planifier ce renouveau. Ensuite, voir quelles sont les autres options à Cambridge. et aller de l'avant avec la planification qu'on aurait faite. D'autres questions des autres ? Oui, allez-y monsieur. Vous dites qu'il faut faire comprendre aux parents. Vous pouvez nous dire quelles... Toi, ben, ça me déchaîne. Ah d'accord. Vous dites qu'il ne faut pas comprendre aux parents, qu'il faut... C'est leur rôle d'éduquer leurs enfants avant tout. Enfin, de... Pas d'éduquer, mais vous avez dit que... Le mot, je vous rappelle. Pour suivre leurs... Et comment faire cela justement ? Parce qu'il n'y a pas tous les parents qui sont prêts justement à le faire. Il y a beaucoup de parents qui ne donnent pas cette priorité à l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est quoi ? Comment, surtout, parce que les enfants passent plus de temps à la maison, comment justement éduquer les parents pour qu'ils éduquent leurs enfants ? Merci. Alors, dans cette catégorie, il y a deux types. Il y a des parents qui peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Il y a d'autres parents qui, ou qui ont besoin de travail, etc., n'arrivent, ou bien qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas à le faire. Alors, c'est deux cas un peu différents. Mais dans les deux cas, l'éducation des parents est primordiale. Au niveau de chaque école... D'ailleurs, c'est le rôle de la PTA. Au niveau de chaque école, il y a un PTA. Le PTA devrait prendre en charge l'éducation des parents. Les inviter régulièrement, faire des causeries, faire des workshops... Les causeries, ça ne mange pas trop, hein. C'est entre là et ça sort par là. Mais des workshops, ils vont être impliqués. Je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et les parents qui n'ont pas les moyens, là, l'État doit prendre en charge l'éducation de ses enfants. Il y a des parents qui, vraiment, sont pas... qui n'ont pas les moyens pour pouvoir envoyer des enfants à l'école, bien les nourrir, etc. Là, il faudra un système où le gouvernement doit prendre en charge, etc. Mais c'est intéressant, par exemple, au Finlande. Au Finlande, ce qui se passe, les parents qui sont moins bien lotis financièrement sont aidés par les parents qui sont bien mieux lotis que les... Alors, finalement, le gouvernement n'a rien à faire. C'est au niveau des écoles. Oui. Les parents s'entraident entre eux-mêmes. Et de cette façon, le niveau en général de l'école... Bon. Des parents qui ont les moyens, et des parents qui ont peu de moyens. Et finalement, c'est toute l'école qui bénéficie du système. Mais les parents sont très impliqués au niveau de l'école des parents. Hein? J'aimerais répondre à la question de mon confrère. Si vous avez un parent qui a fait S. Oui. Et ses enfants ont fait HSC. Oui. Le parent ne pourra pas aider ses enfants. L'enfant, on va prendre un peu de la chimie, parce que la chimie est en forme 5 que j'ai faite, et la chimie de ma fille fait en forme 6, elle a changé. L'impression, c'est un autre mot nature. À un certain niveau, les parents doivent être déconnectés. À moins qu'ils sont vraiment diplômés, est-ce que le fait qu'il y a une différence dans l'éducation contre les parents, et les enfants à haut niveau, fait qu'on est obligé d'aller chercher un professeur, un spécialiste, pour aider cet enfant-là, parce que nous-mêmes, on n'est pas ça? Pourquoi vous avez la mauvaise conception de comment aider un enfant? Le rôle des parents, ce n'est pas aider un enfant dans le contenu. Le rôle des parents, c'est aider l'enfant émotionnellement, psychologiquement, être là comme support. Remarquez que les parents n'auront pas cette connaissance. Même les profs n'ont pas les connaissances qui sont disponibles sur Internet aujourd'hui. Que ce soit la chimie, que ce soit la physique, que ce soit n'importe quoi. La quantité d'informations qui est disponible sur Internet aujourd'hui est de très bonne qualité. avec des professeurs, avec des super professeurs que vous pouvez avoir sur Internet. Ben, les parents, le rôle des parents, c'est aider les enfants à mieux utiliser l'informatique à la maison, pour pouvoir parfaire leurs connaissances, que ce soit en chimie, que ce soit en physique, en mathématiques, etc. Il y en a plein. Alors, comme je vous l'ai dit, le rôle des parents, ce n'est pas pour aider dans le contenu. Ils peuvent le faire, s'ils ont des moyens, mais c'est surtout ce support moral, ce support émotionnel qui est très important pour aider l'enfant à progresser. S'il n'y a plus de questions, merci, des questions très pertinentes de votre côté. Je vais demander à mon collègue de terminer. ... 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